Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La sanctification Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessalonicien 5, verset 23. La sanctification dont parlent les sept Écritures concerne l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Là réside la véritable idée d'une consécration totale. Paul souhaite que l'église de Thessalonique puisse jouir de cette immense bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie sanctification consiste à se conformer entièrement à la volonté de Dieu. Toutes pensées, tous sentiments de révolte sont apaisés, alors, et la voie de Jésus crée une nouvelle vie qui pénètre l'être tout entier. Ceux qui sont vraiment sanctifiés n'imposent pas aux autres leur point de vue personnel en ce qui concerne le bien et le mal. Ils ne font preuve ni d'étroitesse d'esprit, ni de propre justice, mais exigeant pour leur personne, ils sont sans cesse dans la crainte de ne pas remplir les conditions nécessaires pour mériter la promesse qui leur est faite. La sanctification, selon la Bible, ne consiste pas en de fortes émotions. Beaucoup de chrétiens s'égarent sur ce point. Leurs sentiments leur servent de critères. Lorsqu'ils sont transportés de bonheur, ils prétendent être sanctifiés. Or, qu'une personne ressente du bonheur ou non, ne prouve pas qu'elle soit sanctifiée ou ne le soit pas. La sanctification instantanée n'existe pas. La véritable sanctification est l'œuvre de chaque jour, œuvre qui se continue tout au long de la vie. Ceux qui luttent contre les tentations quotidiennes, qui surmontent leur tendance au péché, et qui recherchent la sainteté de cœur et de vie, ne se vantent pas d'avoir acquis la sainteté. Ils sont affamés et assoiffés de justice. Le péché leur semble monstrueux. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, je voudrais te dire merci. Merci pour la vie que tu m'accordes encore en ce matin. Seigneur, dans cette vie chrétienne que nous menons, tu nous justifies et après nous avoir accordé la justice de Christ, chaque jour tu nous amènes à un état de sainteté. Et nous avançons avec toi de sanctification en sanctification. Tu nous rappelles en ce matin que tu voudrais que tous nos traîtres entiers soient sanctifiés. Notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, notre façon de diriger nos pensées pendant la journée. Notre âme, Père éternel, avec quoi nous nous nourrissons tous les jours, de quoi nous nous nourrissons. Est-ce que nous lisons ta sainte parole ou est-ce que nous regardons des choses à la télévision qui affaiblissent notre âme ? Et tu voudrais aussi que notre corps soit sanctifié, que nous mettions à nos bouches ce qui est bon pour nos cellules, bon pour notre organisme. En ce matin, Seigneur, nous voulons simplement te demander la sagesse afin que nous puissions vraiment comprendre ce chemin de sanctification dans lequel tu veux nous mener jour après jour. Donne-nous, Père éternel, de ne pas faire notre propre justice, mais de regarder à nous, à ce que nous devons changer personnellement, afin, Seigneur, de te ressembler de jour en jour. Merci, Père éternel, de nous aider également à comprendre que cette œuvre, elle se fait petit à petit et de jour en jour. Elle aurait donné à ne pas être trop dur envers nous quand nous voyons que nous n'arrivons pas à changer, mais simplement à te faire confiance, car à chaque instant, tu nous garderas dans tes voies. Merci, Père, pour ton amour, merci pour ta bénédiction, merci parce que tu es un Dieu saint et que tu voudrais que nous soyons également saints et puisses-tu nous permettre de passer une belle journée. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, la parfaite sanctification n'est autre chose qu'une mort quotidienne à soi-même et une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501